Le concours de produire de l'énergie Alors je vais vous expliquer comment je fais le comptage des points Première règle, il faut que le système fonctionne avec un signal de redstone C'est à dire que quand j'ai appris sur ce bouton, un signal de redstone apparaît et ce signal de redstone dure une minute Votre système doit fonctionner pendant 7 minutes C'est à dire, pas 7 minutes hein, pas 7 le chiffre, mais 7 C-E-T C-E-T-T-E, 7 minutes, ok Donc votre système doit fonctionner pendant 7 minutes C'est à dire qu'au moment où j'appuie sur le signal, toutes les ressources doivent être importées dans le système Produire de l'énergie et à la fin de la minute, votre système doit arrêter de produire de l'énergie Et donc doit se stopper C'était une des premières règles et une des règles secondaires les plus importantes Comment voulez-vous que je calcule la production d'énergie que vous faites sur une minute Si votre système tourne en continu, il n'y a pas de moyens, ce qui coûte bien évidemment des points négatifs Alors justement, vu que je vais à l'histoire de points, il y a un système de points En fait, il faut produire de l'énergie, c'est l'objectif Et en fait, l'énergie, si vous produisez 10 000 RF, mais que quelqu'un d'autre a produit 1 000 RF, mais qui a respecté toute la règle Il gagne, parce qu'en fait, le système pour gagner, c'était de gagner un maximum de points Et pour départager quelqu'un qui avait un même record de points, pour les départager, c'était tout simplement au niveau de l'énergie On imagine, vous avez 10 points, un autre adversaire a 10 points, c'est celui qui a produit le plus d'énergie, qui a gagné Si vous produisez deux énergies différentes, il y avait une égalité en ce cas-là Parce que tout simplement, il y a des énergies différentes, il y a des RF, des joules et tout ça Je n'ai pas utilisé de converteur pour savoir quelle quantité des joules font par rapport à des RF Le but est tout simplement de produire des énergies Si quelqu'un produisait une énergie différente, je mettais tout simplement une égalité et il y avait un double gagnant Ça, c'était l'histoire initiale Alors, comme vous pouvez constater, sur cette map, il y a une zone au bedrock Et bien, vous n'êtes pas du tout limité à construire au niveau de cette zone au bedrock Des personnes ont visité, parce que je ne précisais pas au niveau de la règle, mais c'était uniquement ici présent pour vous perturber Vous pouvez construire autant que vous voulez tout autour, il n'y avait pas de limitation au niveau de la construction Donc la zone de bedrock était uniquement ici pour vous distraire Vous remarquez aussi qu'il y a un processeur, deux coffres et un lit Pendant la durée de tout le concours, c'est-à-dire 30 minutes, le processeur, les deux coffres et le lit ne pouvaient pas être ni cassés, ni être déplacés Si un creeper venait tout d'un coup casser quelque chose dans l'histoire, un échec, c'était une perte d'un point, moins un point Et oui, comme vous avez pu le comprendre, le but n'était pas de gagner un maximum de points, mais aussi d'éviter d'en perdre un maximum Comment on peut perdre des autres points ? On joue en survie Qu'est-ce que je veux dire en survie ? C'est-à-dire que tout simplement vous êtes en game mode 0 C'est-à-dire que vous êtes en survival Vous avez une barre de PV Une barre de PV qui peut vous entraîner le décès Le décès lié à tous les mobs venant dans les alentours Un mob qui venait à vous tuer, vous ralentira forcément Mais le problème c'est que vous risquez de vous faire spawn kill Et j'avais inventé une règle, c'est que tout simplement je pouvais venir vous aider en cas de besoin si nécessité Mais vous perdez un point Si vous me demandez de l'aide, j'élimine tous les mobs dans les environs Ce qui vous aide bien Mais donc vous perdez un point Malheureusement si dans un second temps des autres mobs arrivent et vous me demandez encore de l'aide Vous perdez un second point Ça fait déjà deux points que vous allez perdre bêtement Donc il fallait se défendre Et justement en parlant de ça, j'avais une règle au niveau de l'armure On pouvait uniquement se guiver une armure en diamant Tac, tac, tac Une armure en diamant pour pouvoir se défendre de tous les monstres Mais une règle que je n'avais pas précisé Et que beaucoup de personnes ont été perturbées Beaucoup de personnes se sont uniquement contentées de se donner une épée en diamant Et oui, j'ai dit que l'armure était limitée en diamant Vous pouvez vous donner n'importe quelle sword par contre Il n'y avait pas de limite à ce niveau là Du coup vous pouvez être totalement protégé avec une épée éventuellement plus forte Ou d'autres éléments Je vous donnerai ça dans les astuces et les petits tics à avoir pour mieux réussir les défis Vous pouvez aussi réclamer du temps supplémentaire Vous avez 30 minutes pour réaliser le concours Et si vous finissez avec 10 minutes d'avant Par exemple vous finissez à 20 minutes Après 20 minutes de jeu plutôt Et bien là vous gagnez un point supplémentaire Si vous finissez entre 20 et 30 minutes Vous n'avez pas de point supplémentaire Par contre vous pouvez me réclamer 5 minutes supplémentaire Si vous me prenez les 5 minutes supplémentaire Vous perdez un point Et oui, donc comme quoi il faut faire vraiment attention à ce que vous faites Alors, pourquoi j'ai inventé la règle des coffres Qui ne pouvaient pas se faire casser ainsi que le lit et tout ça ? Tout simplement parce que dans les coffres Vous pouvez mettre au maximum dans chacun des coffres Un stack d'une ressource bien spécifique Par exemple, on décide dans ce coffre là Je mets un stack de bloc de diamant Et ici un stack de diamant de chest Voilà, ça équivalait à gagner 0 points Vous pouvez aussi par contre Donc vous gagnez 0 points si vous mettez quelque chose dedans Par contre si vous n'avez rien mis dedans Et que vous arrivez à produire vos ressources autrement Sans passer par les coffres Et bien là vous gagnez plus 1 point Alors vous allez me dire Oui mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on pouvait les casser Et bien si, parce que les 2 coffres ici Vous pouvez les remplacer par un tank Contenant maximum 16 buckets de la ressource que vous voulez Donc qu'est-ce que je veux dire Par un tank qui pouvait tout simplement Continuer 16 buckets à la place C'est-à-dire que vous ne pouvez plus mettre d'items dans le chest Et vous pouvez mettre un tank ici Alors qu'un jeudi qu'il fallait Que vous ne pouvez plus utiliser les chests Il fallait bien sûr éviter Si vous voulez utiliser le tank De casser le chest Pour mettre tout simplement le tank à la place La première règle était évidemment de ne pas les casser C'est-à-dire qu'il faut juste faire abstraction de la présence des chests Pour pouvoir les utiliser et mettre entre deux Le tank contenant 16 buckets Et mettre les éléments que vous voulez dedans Si vous utilisez bien sûr le tank C'est la même chose que les chests Vous avez la perte d'un point Donc voilà Alors il y avait aussi une règle secondaire C'est qu'on ne pouvait pas voler Et oui, si on vole, c'est cheaté Ça aurait été trop facile pour pouvoir se déplacer Alors pourquoi il fallait jouer en survie ? Tout simplement parce que dans ce bâtiment-ci Une batterie de 200k et une batterie de 600k RF Ainsi que dans ce bâtiment-ci Une batterie de 2,5 millions joules Était cachée quelque part Ça rajoutait un peu de difficulté Alors Pourquoi tout simplement Il y avait des batteries et tout ça ? Tout simplement parce que le but c'est de produire de l'énergie Un truc que je n'ai pas expliqué dans la production d'énergie Oui alors Donc il y a la survie C'est pour ça que c'est tout un défi au niveau de l'armure Et ça vous limitait au niveau des chances de survie Alors Une petite astuce que je vais vous donner quand même Et qui est non négligeable Et même importante selon moi C'est que l'armure si vous la perdez Vous ne pouvez plus vous la redonner Vous n'avez le droit de vous donner qu'une seule armure en cours de partie C'est à dire que si vous mourrez dans le bâtiment Si vous voulez votre armure du moment Vous êtes obligé d'aller la rechercher Ce qui est risqué Ou sinon vous devez tuer des mobs pour doter une nouvelle armure Ce qui n'est pas plus facile pour autant Donc c'est vrai Alors le but je reviens ici au niveau du système énergique Alors vous voyez il y a beaucoup de règles qui s'entrecroisent Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de difficultés en réalité Alors une des autres règles c'est au niveau du système énergétique On imagine que vous voulez faire une cuire du pain Alors vous avez mis une fournaise avec 10 000 RF dedans Avant que j'appuie sur le bouton Ça veut dire qu'il y a déjà 10 000 RF dans notre système Qu'est-ce que je fais ? Je fais 10 000 RF x 2 Ça fait 20 000 RF Et je soustresse ces 20 000 RF A votre somme totale que vous produisez On imagine que vous produisez à la fin du concours 100 000 RF Je fais 100 000 RF moins 20 000 RF En réalité vous n'avez produit à mes yeux que 80 000 RF Ces batteries dans ces bâtiments pouvaient justement Réparer cette erreur, ce problème Parce qu'une batterie de 200 kRF qui était dans le bâtiment Vous pouvez la prendre Si vous la trouvez tout simplement Pour le temps imparti Vous pouvez l'utiliser et la mettre dans votre fournaise Et là vous commencez avec 200 000 RF Mais je ne ferais pas x2 moins le total Non, les 200 000 RF ne seront pas tout simplement comptés Dans l'énergie totale Donc par exemple si vous avez tout un système qui réclame une énergie initiale Et bien c'était votre manière d'obtenir de l'énergie initiale Sans devoir soustraire la somme Alors le fait que je soustrais la somme Ne vous pouvez pas perdre 2 points par contre Donc si vous pensez qu'avec l'énergie que vous avez au tout début Vous permet de vous lancer dans toute la série de kraft derrière Et de produire plus d'énergie C'est un risque à prendre Vous pouvez tout simplement mettre 1000 RF au début Arriver à produire 10 000 Au début, au total vous avez produit 8000 RF Ce qui est positif, ce n'est pas une valeur négative Ce qui vous donnait un avantage Donc voilà Et sinon, une autre possibilité C'était pour les gens qui étaient trop mauvais en mode Pouvaient tout simplement courir dans le bâtiment Chercher la batterie de 600 k RF par exemple Et une fois que j'appuie sur le bouton Il devait s'arranger pour que sa batterie de 600 k RF Se déplace dans une autre batterie Et la remplisse pendant la durée du signal Et la batterie finale qui va contenir l'énergie Qui se trouve initialement dans la batterie de 600 k RF On imagine que pendant la minute il arrive à transférer 300 000 RF Et bien vous avez produit 300 000 RF C'était une manière de produire pour les personnes Qui n'étaient pas habituées à jouer mode Et oui Comme quoi, des astuces et des solutions Il y en avait plusieurs Alors Comme je vous dis, le lit devait rester entier Alors vous allez me dire Mais pourquoi il y a un lit sachant que vous ne pouvez pas dormir la nuit Et oui, et bien tout simplement c'est pour le lancement du concours Vous avez 30 minutes pour réaliser le défi Mais pour que vous puissiez tous commencer en même temps Au même moment Pour pas que quelqu'un ait plus de minutes de nuit Ou de minutes de jour par rapport à une autre Et bien c'est bien simple Je lançais la nuit La personne se couchait Et une fois que le soleil se levait Le compteur se commençait à ce moment là C'est comme ça qu'on lançait le compteur de... Le compteur tout simplement Le compteur pour faire la durée du concours Je ne vais pas vous dire autrement Il fallait aussi être présentable Qu'est-ce que je veux dire par être présentable ? Éviter les pertes de connexion Parce que si vous perdez les connexions Le compteur continue à tourner derrière Et oui, je ne m'arrêtais pas Pour si peu, le concours continue à tourner Dans toutes les situations Il fallait aussi être présentable au niveau du micro C'est-à-dire avoir un micro qui permet d'être audible De part de grisonnement, de part de bruit externe Ou de dérangement particulier Qui est assez énervant quand on veut faire des vidéos Il fallait aussi être présentable Toujours la même règle C'est-à-dire qu'il faut savoir présenter ce qu'on fait Et oui, on imagine Vous avez besoin de blé tout d'un coup D'un champ de blé, de pain Et vous allez dire Hum, il me faut du blé Il me faut du pain Alors je vais faire une ferme de blé Alors vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous faites Au fur et à mesure Mais dire Bon, alors je vais faire une ferme de blé Et vous faites la ferme de blé Et au moins vous l'avez dit Comme ça on sait pourquoi vous le faites Parce qu'il vous faut du pain Et avec le blé vous pouvez faire du pain Tout simplement C'est une façon d'expliquer au fur et à mesure Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre règle Il fallait faire un système optimisé Qu'est-ce que je veux dire par optimisé C'est quelque chose de facilement compréhensible En fait il y avait plusieurs manières de le comprendre Optimisé Soit vous faites vraiment un système opti Le plus réduit possible Et qui est vraiment très efficace Ou le plus présentable possible C'est-à-dire qu'une personne qui vient se connecter A la fin Une fois que vous avez fini votre système Doit directement s'y retrouver Et pas chercher le câble ici Qui fait le tour par là Qui fait ça Qui fait ça Pour finalement arriver ici C'est complètement incompréhensible Ce genre de choses Il fallait faire quelque chose de visible Et de compréhensible Visuellement Facilement Une autre règle aussi importante Qui rapportait un point bonus Encore une fois Le point bonus C'était simplement lié au fait Que vous utilisez beaucoup de modes différents Ou des modes que je ne connaissais pas Ou des interactions que je ne connaissais pas Ou des choses Qui m'ont étonné Impressionné Et qui m'ont plu C'était un point très important à gagner Et pas facile à gagner D'ailleurs le point revient à une seule personne Jusqu'à présent Et De toute façon Si vous avez vu les vidéos Ou si vous allez voir les vidéos Vous avez vu de comprendre Qui c'est cette personne Parce qu'il utilisait beaucoup d'interactions Entre différents modes Et c'était très très intéressant Sinon voilà Là je pense que Ah oui Non non Alors oui Au niveau des coffres Je vous dis qu'il ne fallait pas Et qu'il fallait avoir des ressources dedans Et qu'il ne fallait pas de ressources Dans votre système On imagine Vous avez une machine Et une fournée Pour coulir du pain Et vous avez mis du call dedans Bah le call est directement dedans Avant que j'appuie sur le bouton Ah bah vous perdez un point Parce que vous avez mis des ressources Dans votre machine Dans votre système Avant que le système appuie C'est à dire que Par exemple Si vous voulez extraire Du call qui se trouvait là Il fallait que j'appuie sur le bouton Le signal de Redstone Se déclenchait Extrayait le charbon Allait dans la fournée Et la fournée Allait coulir le pain À ce moment là Par exemple Utiliser d'autres solutions Mais là je vous donnerai Une petite vidéo Soluce Comment réaliser les choses Correctement Alors sur ça les amis Je vous dis Salut et à la prochaine Alors si vous voulez Le lien de la map C'est en description De la vidéo Ainsi que les mods Ici et ça Et tout ici et dedans Et voilà Bah je m'appelle Laz Et ce que j'aime bien faire C'est plus au niveau des trains Tout ce qui est Au niveau d'automatisation Tout ça Comme on n'a pas De mod Rycraft Ici Bon on va essayer De partir Déjà sur un truc Un peu plus simple Un peu plus RP aussi Donc on va partir Pas de D'Item Pipe Mais des translocateurs Des convoyeurs belt J'allais dire Putain Comment on a Alors je prends Une petite pique Donc déjà on va protéger Tout ça Pour éviter de se faire Shooter la gueule Hop 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 présenté tout en faisant de la construction. C'est bien. C'est presque innovant, c'est presque impressionnant. Et Redcraft est présent sur le modpack final. Ah, final ? Oh putain, mais tu me le donnes pas maintenant. Au moins, c'est vrai qu'il ne faut pas de... Non, sinon le concours serait beaucoup trop facile. Les mods ici sont volontairement compliqués et durs d'utilisation. Alors, on va tirer sur un petit champ de colorant, parce que c'est ce qu'il y a de plus, je pense, productif avec l'autre, le mode Agri-Craft. Non, c'est pas Agri-Craft, mais c'est son plagiat. Mystical Craft ? On va faire ça. Alors, on va exclérer les... Donc, il nous faut maintenant... Attends, mais j'imagine qu'on n'a pas le droit de se giver et dégêner. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu veux de se giver ? Alors, on va faire, on va prendre une... Oh, la superium. Parfait. Je ne peux pas me giver. Seigneur Dieu, je crois... Oh, d'où Jésus. D'où Jésus, je... C'est moi qui ai des pertes de connexion. Aïe, aïe, aïe. Trois superium ou d'un coup. Bien joué. Oh, les pertes de connexion, il faut que ça arrive maintenant. Un petit détail que j'ai oublié de te préciser. Si tu te fais déco pendant le concours, le compteur continue à tourner. Oh, c'est quoi cette arnaque ? Il y a une personne qui a participé moins de 5 minutes. Pour info. Alors, à ton avis, est-ce que le temps est en train de défiler actuellement ? J'espère, parce que sinon, c'est l'air que je vais recommencer. Non, je veux dire, en train de défiler rapidement, quoi. A ton avis, il reste combien de temps, là ? Je ne sais pas, mais beaucoup, j'imagine. Ou pas beaucoup, je... Tu me mets en panique, là. C'est quoi, ça ? Il te reste 25 minutes. Quoi ? Mais... Oh, oula. Attends, attends. Hé hé hé. Alors, 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 alors. Et voilà, tu m'en remets. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Alors... C'est sûr que tu veux que je continue à parler, ou ? Bien sûr, il faut de la compagnie, ça, c'est pas drôle. Oh, je ne suis pas de bloc sur moi, là. C'est une mauvaise... S'il te plaît, reste. Oh, putain. Oh, putain, ça ne marche pas. Attends, est-ce que c'est comme ça ? Non, ça m'a l'air de l'autre côté. Ça m'a l'air de l'autre côté, quand même. Tac. Alors, tac. Donc... Oh, j'avais oublié ! Oh, ça perd l'hippopette, on va dire. J'avais oublié que les connecteurs... Ah non, mais comment ça s'appelait les connecteurs pour les multi-connecteurs, voilà. J'imagine que tu n'as pas le droit de m'aider. Bien sûr. Écoute, j'aimerais bien t'aider, mais je ne le connais pas moi-même. Ah ouais ? Parce qu'en fait... Attends. Mais les connecteurs, c'est les multi-connecteurs, c'est la même chose, non ? Bah pas avec les HV, c'est la preuve. Ah, c'est les relais. Ah oui, en plus, je le savais, j'ai fait un test hier. Ah bah merci, hein. C'était pour pouvoir t'aider. La solidarité, c'est incroyable. On aime. J'aime le concept. Musique 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 C'est quoi ça ? C'est quoi ce bébé du curfus ? Le bébé il était là, il faisait des moules de fou. J'espère qu'il y a quelque chose creux. Oh il y a un truc. Tu veux me dépeindre ta tête ? 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 Oh je sais pas comment on appelle une enclume ? Envil ? Oh tu vois qu'il y a un peu nommé l'araignée. Eh, on n'est pas là pour... Pourquoi ça ne se stack pas ? Alors hop, on file, hop. Ça fait une hypopète. J'y crois pas quoi. Eh, on est là pour faire kiffer. Est-ce que c'était ça ce que je devais découvrir ? Tu veux s'inviter plus entière du coup ? Bah clairement. S'il te plaît l'araignée. Oh je ne peux pas l'attacher. Je ne peux pas l'attacher dans l'araignée. Alors, tac, tac, tac. J'aime beaucoup Ambre. Je n'ai jamais testé comme mode, mais ça a l'air. Donc, je vais faire YouTube, arrête ça. Donc, si vous connaissez Ambre, commentez-vous dans le commentaire ? Eh, eh, arrête de me cligner là, toi alors là. Oh non ! Putain, non. Non. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Aucune pichu pour son animal de compagnie. Pissin d'or. Du coup, ça m'a l'air bon. T'es sûr ? Euh, je peux mettre le jour ? Alors, il manque un truc. Il reste trois secondes. Deux secondes. Une seconde, c'est fini. Le coup est terminé. Je suis sûr que j'ai merdé. Alors, là, tu peux te mettre en créative, vas-y. Pour éviter de te faire détruire par les mobs. On peut remettre le jour aussi. Et oui. Et on peut reprendre un petit récapitulatif de ce que tu viens de faire. Donc, tu peux produire de l'énergie grâce aux gros seeds de Mystical Agriculture. Tu fais un craft pour en faire des colorants. Les colorants que tu envoies dans un bio-réacteur. Et tu en finis le bio-réacteur. Le bio-fuel en le mettant dans un bio-fuel générateur qui produit de l'énergie. Exactement. C'est l'idée. Sauf que... Monsieur a oublié une règle très importante. Je fais la somme de toute l'énergie. Je vais commencer par les panneaux solaires ici. Donc, tu as déjà 30k pour commencer. Plus 30k. Plus 30k. Plus 30k. Plus 30k. Plus 30k. Plus 30k. Ça fait déjà 30k x 7. 30k x 7. 210. 210. x 2. Ça fait 420.000 RF. Est-ce que tu penses que ton système est produire... Je n'ai pas calculé le reste. Mais est-ce que tu penses que ton système est capable de produire plus de 420.000 RF en une minute ? En fait, là, j'ai juste bourré le système pour avoir une décharge, on va dire, de début. Mais je suis quasiment sûr que mon système est autonome. Si on coupe. Et si on coupe ? Ouais. Donc, c'est-à-dire que si je casse maintenant ceci... Non, celui-ci, ce n'est pas celui-là ! Oui, pardon, celui-ci, par exemple. Ça serait autonome. On va voir ça dessus. Donc, là, tu commences avec 0 RF. Ici, tu commences avec 50k RF, par contre. Et dans tes autres machines, dans un générateur, tu as déjà 13k. Et ici, tu as 12k. Donc, on fait la somme. Voilà, on va rendir à 10, 10, plus 50, ça fait 70k RF. Mais là, tu parles du storage, pas de la production. Du... Ouais, mais ça, c'est ce que tu commences. Tu commences avec ça, que je dois soustraire à... Enfin, multiplier par 2 et soustraire au reste. Ça. Hop. Et là, tu viens de mettre des ressources, non ? Non. Non ? Regarde un oiseau, là-bas. Donc, si j'appuie sur le bouton, là, c'est censé fonctionner. Et là, en fait, tu vas extraire ton biofuel, qui était déjà présent, en plus. Ça, mais ça, je... Ah oui, ça va. Mais le biofuel va se stocker. Je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, mais il est stocké, il était déjà stocké avant que j'appuie sur le bouton, tu vois. Bon, moi, j'aurais juste cassé, remis la machine, et ça, je ne peux rien faire. La grippe, comment c'est stylé, ça saute de partout ! Oh, regarde ça ! Évidemment, ton système est bien réfléchi, d'une certaine manière, mais le problème, c'est que tu commences déjà avec de l'énergie. Et à mon avis, beaucoup plus que tu vas pouvoir produire. Bah, je n'ai pas fait, en fait, je n'ai juste pas... Ah, quoique ! Ah non, tu vas produire plus que... Je ne sais pas, je sais qu'un bucket, ça produit énormément d'énergie. Ouais, mais je vais essayer que le système tourne sur une minute. Ouais, un bucket... Oh, putain, je ne voulais pas m'utiliser. Ah, l'utilité... L'utilité... Euh... Attends, on ne peut pas savoir l'utilité du biofuel ? Euh, je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que je suis en création ? Non. Attends, c'est possible. Hop ! Pourquoi je m'auto... Ah oui, c'est possible. Ouais, et le problème, c'est que le système, la toile sienne de redstone, vient de s'arrêter. Ouais. Et ton système continue à produire de l'énergie. Euh, non, il ne continue plus. Parce que l'extraction du biofuel... Ouais, il y a encore du biofuel dans la machine. C'est vrai que j'aurais dû continuer un peu à... Que j'aurais dû couper toutes les machines avec la redstone. Ouais. C'était un petit peu le truc que je m'attendais, en fait. J'espérais. Mais tu produis plus d'énergie, on va dire, que tu as produit au total, à mon avis, 400k RF. En fait, un bucket, c'est 360 000 RF. Et il y avait beaucoup de buckets. Et comme un truc, dans trois trucs, un t'en donne deux. Sachant que un t'en donne... Le problème, c'est qu'avoir tellement d'informations d'un coup et de voir tout planifier en 30 minutes, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. C'était... Toutes les difficultés se trouvaient sur ces points-là. Et puis, même, encore, quand on connaît les mods, je les niveaux, là, à part Immersive. Absolument pas les autres mods. Et comme, là, le truc plagiat de Mind Factory Reload, il n'y a pas le même nom des machines. Tu perds beaucoup de temps en train de chercher ce genre de trucs. Ouais. Et en soi, c'était cool. C'était vraiment cool. Mais la plus grande erreur de la part de tous les participants, c'est de faire un système bien trop compliqué. Déjà, tu es parti faire de la déco au loin. C'est une perte de temps pour toi. C'est vrai. Mais je ne me jure pas de rien. Tu as un dernier mot à dire pour la vidéo ? Oui. Quand vous faites un champ 5.5, n'oubliez pas de mettre un upgrade dans votre plan de showeur, sinon il ne plantera que sur 3 sur 3. En plus, je l'ai remarqué depuis le début, je n'ai pas oublié de te le dire. Oui, je l'ai remarqué, mais je vais le mettre après. Et finalement, comme tu peux le remarquer, je ne me fais jamais miss. 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501